voilà bonsoir chers amis nous partons pour cette bio méditation de trois éléments 7 cet arbre qui est un pain un sapin de noël solitaire dans les montagnes rocheuses on se demande comment il a pu faire ça et pourquoi il n'est pas avec les autres arbres pourquoi est ce qu'il est solitaire là il y a un mystère et puis vous allez voir cet oiseau libre dans l'air vous voyez on l'appelle le baie croisé des sapins il adore les petites graines il va les déloger de ses pommes et puis il va aller un peu caché pour faire ses provisions mais il est observé par quelqu'un c'est le terreuil il observe pour savoir où il met ses graines mais l'oiseau a compris et donc qu'est ce qu'il va faire c'est là le mystère où est ce qu'il va cacher ses graines et ben nous allons méditer là dessus en fait j'avais pris des clips vidéo de la télévision mais lors de l'édition de la vidéo bien sûr ça a été bloqué car il ya les droits d'édition qui est le bbc télévision donc j'ai dû passer aux images je vais faire une tentative pour voir si ça sera encore bloqué voilà bonsoir chers amis je vais vous montrer juste un petit passage d'un documentaire que je viens de voir à la télévision cet arbre au milieu de nulle part en pleine montagne rocheux comment se fait il qu'elle est là méditons sur le vivant chers amis le vivant allez nous allons méditer ensemble faire un bio méditation voyons le plan de l'arbre se trouve où cette forme a besoin d'un plan vous voulez de quoi créer cette forme et bien tout est dans une toute petite graine et d'où vient cette graine qu'est ce qui la sème l'homme le vent non vous allez voir dans le documentaire c'est un oiseau c'est un oiseau cultivateur un oiseau ouvrier il en sème comme ça partout il en a semé ici pourquoi parce que quand il en mettait dans la forêt il y avait le petit équerreuil qui dénichait ses semeils alors il a eu l'idée de la semé là où il n'y a aucun autre très vivant qui arrive pourquoi est ce que c'est comme ça me dit on est ce que ce oiseau savait que dans cet endroit l'écorerie n'arriverait pas et qu'il n'y a pas de prédéteur mais lui-même si cette graine a donné un arbre c'est que l'oiseau lui-même l'a oublié parce qu'il en sème des centaines comme ça pendant la saison il en mangeait un peu et puis les autres les oubliaient de l'oubli d'un oiseau nous avons un arbre est ce que c'est exprès cet oubli ou il y a une autre intelligence qui a utilisé l'oiseau à votre avis qui sait qu'il y a qui sait qui manipule qui ou c'est tout simplement de l'amour ou il y a quelque part une intention comme je l'explique dans ma vidéo à l'épanouissement à la multiplication tout doit se multiplier intelligemment et de quelque façon que ce soit est ce que c'est l'intelligence de l'arbre qui a attiré l'oiseau pour lui offrir les graines ou est ce que c'est la peur de l'écorerie ou l'intelligence même de ce oiseau et ses prévisions qui fait qui fait quoi je vous laisse méditer et vous allez voir que la lumière va jaillir au fond de vous même là je vais vous montrer le clip d'accord bla 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 no pl absolument